hello tout le monde j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous moi ça va même si voilà ce qui se passe en ce moment bien évidemment on y pense tous et on a une pensée émue pour tous ces pays qui sont en souffrance qui vivent vraiment des choses horribles horribles je pense notamment à gaza mais le congo il ya l'arménie enfin bref donc vraiment pensé pour eux prières pour eux j'espère vraiment que voilà ils vont sortir de ce calvaire voilà j'ai même pas les mots j'espère comme je vous disais que ça va que chez vous il fait bon beau parce que moi je suis en région parisienne et franchement le temps c'est pas ça bon là encore il ya des éclaircies mais sinon c'est la pluie la pluie la pluie il fait un peu doux mais franchement il peut quoi donc en plus moi je reviens de vacances je suis partie passer ce qu'on appelle des vraies vacances en tunisie à mamette exactement avec ma soeur on a laissé les maris les enfants et franchement c'était le kiff je vais voir si je peux vous sortir une petite vidéo un petit truc parce que j'ai eu des femmes soule mais j'ai eu des soucis avec mon téléphone j'ai pas pu faire ce que je voulais donc il ya plein de trucs malheureusement que je n'ai pas filmé alors on n'a pas fait de visite ni quoi que ce soit parce que la tunisie on y est allé plusieurs fois là c'était vraiment des vacances reposantes voilà en all inclusive dans un hôtel mer plage bouf 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 donc voilà donc je vais voir si je peux vous sortir une petite vidéo là dessus ne serait ce que pour l'hôtel parce qu'il était vraiment beau il y avait des petits trucs à revoir mais comme il ya plusieurs personnes qui m'ont posé en fait des questions par rapport à l'hôtel dans lequel j'étais je me dis que peut-être rien pour ça ça vaut le coup de vous faire un petit truc donc je vais voir ça en tous les cas dans cette vidéo on va parler ongles oui il m'en manque c'est fait exprès fin oui non c'est pas fait exprès c'est juste pour montrer la réalité des choses en fait avant de partir en tunisie j'ai fait une commande j'ai pris des presson nails donc ce sont des ongles temporaires que voilà on peut coller avec des pattes je les ai vus à plusieurs reprises sur tik tok sur insta et je me suis dit allez vas-y teste les moi j'ai pris la marque roxy nails bénéficier d'une offre comme tout le monde c'est pas du tout en partenariat je vois du tout c'est moi vraiment qui ai voulu les tester pour ceux qui me connaissent j'ai très très longtemps mis des faux ongles en fait jusqu'à ce qu'un de mes oncles s'arrachent et du coup j'ai arrêté d'en mettre et voilà là je trouvais que c'était pas mal au vu de ce que je voyais dans les vidéos et donc l'offre c'était de acheter le troisième offert bon voilà c'est pas et que c'est pas super excessif je trouve c'est une vingtaine d'euros allez entre 20 et 23 euros quelque chose comme ça on peut acheter les pads à part également tout est fourni dans le jeu je vous montre tout ça de toute façon avant de partir en tunisie et je vous ai filmé quand j'ai fait ma pause donc je vais vous montrer tout ça juste après c'est juste que j'ai pas eu le temps de faire une intro d'ailleurs qui est très très longue la joie ça fait déjà quatre minutes où je vais arrêter de parler je vous ai filmé donc la pause est en fait là j'ai gardé juste pour vous dire en fait j'ai fait la pause le samedi 18 mai je suis partie le 19 mai les ongles ils ont souffert parce qu'ils ont subi le trajet aller-retour ils ont subi la piscine tous les jours la plage le sable enfin bref la vaisselle quand je suis revenu parce qu'on est jeudi je sais pas si je voulais dit mais aujourd'hui on est jeudi 30 mai donc moi je suis revenu le dimanche donc de dimanche soir à aujourd'hui j'ai fait du ménage j'ai fait la vaisselle j'avais la salle de bain les wc etc il ya deux que j'ai changé quand j'étais en vacances je sais plus je crois que c'était celui là et puis celui là je crois quand j'étais là bas en tunisie donc je vais vous montrer ça parce que c'est archi rapide à faire puis là bas j'ai retiré aujourd'hui bas cela est pareil celui ci et voyez en plus ça permet à l'ongle de pousser moi j'ai des petits soucis depuis que je ne fais plus les fausses ongles mes ongles en fait ils se dédoublent ils se cassent etc malgré du durcisseur et tout donc là bas ça va ça permet quand même qu'ils poussent et puis surtout ça tient ça tient quand même super longtemps pas je trouve en tous les cas que c'est une très très bonne alternative si vous ne pouvez pas avoir de vernis de faux ongles attend un peu plus deux secondes chérie mettez pas un bébé pour mettre ça elle a une tétine dans sa bouche attendez j'ai fini donc je vous disais je trouve que c'est une super bonne alternative si vous ne pouvez pas mettre de vernis de faux ongles de voilà de gel etc sur vos ongles à cause du travail pour des raisons de santé d'âge peu importe et ça vous permet en fait comme c'est temporaire de d'avoir de beaux ongles d'embellir vos doigts vos mains pour des événements pour une soirée pour les vacances enfin bref donc voilà ça vous permet d'embellir vos ongles de manière occasionnelle quand vous le souhaitez si vous voulez vous avez une fête un mariage un événement peu importe et que vous voulez les mettre et pour les retirer ensuite je suis désolée à ma eva qui est là qui fait du bruit vous pouvez les retirer comme vous voulez donc je trouve que c'est super sympa et pour les avoir testé franchement c'est ultra résistant là pour vous dire celui là depuis le départ il bouge pas j'ai fait ma vie il ya quelques moments oui on peut pas faire non plus tout ce qu'on veut je vais pas aller jouer au volleyball avec tout va partir je pense mais franchement j'ai fait ma vie tranquillement sans y penser sans y prêter attention j'en suis plutôt contente je vous les montre de toute façon en détail dans lors de ma pause cela c'est ce que j'avais mis vous voyez vous avez à chaque fois tout ce qu'il faut pour faire vos ongles bien évidemment il y en a un qui est tombé par terre vous avez vu j'ai refait mes mèches avant de partir en tunisie je vous dis parce que j'avais eu une ou deux questions par rapport à ma couleur et en fait quand je pars en vacances avant de partir je fais mais bon là je les ai fait je sais je parle je mélange tout avant de partir j'ai fait mes mèches alors moi je vous conseille pas parce que moi je l'ai fait trois jours avant de partir et ça peut abîmer les cheveux je vous conseille de les faire quand même une quinzaine de jours avant de partir en vacances et après vous obtenez en fait je trouve un joli blond je sais pas dites moi ce que vous en pensez mais bien évidemment j'ai fait mes mèches moi même comme d'habitude je vais pas aller chez le coiffeur dépenser une blinde pour ça donc voilà dites moi ce que vous en pensez donc là je pense que je vais partir sur cela là je vais tester et en fin de vidéo quand je vous reprendrai pour vous dire bye bye et ben je vous montrerai le résultat puisque là en fait dans la vidéo de pause ce sera ce modèle là que je vais vous montrer et ben sans tarder c'est parti et non de suite la pause dans un premier temps je déballe les trois boîtes pour pouvoir vous les montrer puis ensuite je choisirai l'un des modèles pour pouvoir faire la pause comme vous pouvez le voir chaque kit est fourni avec le nécessaire pour réaliser sa pause à savoir une petite lime à ongles un petit bâtonnet pour repousser les cuticules mais je vous montre tout ça après et bien évidemment les gels pâtes pour pouvoir coller les capsules les personnes qui me connaissent savent que je suis une fan de french et donc ça n'étonnera pas personne que je choisisse pour ce premier essai le kit natural beauty j'ai pas pensé à vous filmer cette partie mais bien évidemment avant toute manipulation et tous travaux sur vos mains vous devez les laver bien nettoyer vos ongles pour retirer tout le gras qu'il pourrait y avoir toutes les saletés impuretés etc puisqu'il faut travailler sur une base d'ongles propre pardon bien évidemment une fois mes mains propres je passe au choix des tailles de capsules je vais faire ça pour chacun de mes doigts et pour les deux mains directement donc c'est tout simple vous prenez une capsule et puis après vous la presser un petit peu sur votre ongle pour vérifier que de part et d'autre des bords elles conviennent si c'est trop petit ben forcément faut choisir une autre capsule idem si c'est trop grand alors moi mes pouces moi j'ai des gros pouces donc je sais d'avance que c'est toujours les plus gros même quand je vais en institut c'est toujours les plus gros qu'on me met et voilà donc ça prend cinq minutes enfin même pas cinq minutes ça prend vraiment très peu de temps à le faire alors vous voyez il ya deux lignes de capsules c'est exactement la même chose sur celle du haut que celle du bas donc c'est vraiment les mêmes tailles de capsules donc les tailles que vous avez défini sur la ligne du bas comme là moi par exemple ce sera exactement la même chose que je vais choisir pour ma seconde main hormis un doigt je ne sais pas pourquoi me demandez pas il ya un doigt où la capsule différée un petit peu mais sinon en général c'est exactement les mêmes capsules que vous reprenez alors je précise également qu'il ya des tailles de capsules au dos donc si jamais vous ne savez plus quand vous les retirez pour pouvoir les ranger vous savez plus dans quel ordre c'est pas de panique il ya des tailles en fait il suffit tout simplement de vous y référer pour les ranger une fois mes capsules choisies je vais préparer tout mon petit matériel pour la suite des étapes donc mon gel pas de malime etc je vais également préparer mon coton imbibé d'alcool modifié à 70 degrés mais je vais pas en imprégner mes ongles de suite je vous laisse regarder les étapes et donc à l'aide du petit bâtonnet qui est fourni dans le kit je vais repousser mes cuticules donc il faut le faire bien évidemment avec le côté plat du bâtonnet vous repousser les cuticules faut également les décollés quand vous voyez qu'elles sont collées à l'ongle puisque en fait le but c'est de pouvoir y insérer la capsule lors de la pause et puis et puis Musique de générique Je passe ensuite au polissage des ongles Je prends la petite lime qui est fournie dans le kit Je vais griffer légèrement la surface de chaque ongle De manière à maximiser l'adhérence de la capsule Je prends ensuite mon coton que j'avais au préalable imbibé d'alcool modifié à 70 degrés Je vais le passer sur chacun de mes ongles pour pouvoir les dégraisser Ce qui va les assécher en fait et maximiser ainsi l'adhérence de chaque capsule Je passe ensuite au choix du gel pad Donc pour ce faire je vais tout simplement mettre le gel pad sur mon ongle Pour vérifier que la taille convienne bien Vous regardez tout simplement en fait au niveau de la largeur Il faut qu'elle soit recouverte un maximum pour que la pose soit le plus solide possible Ensuite je retire la pellicule protectrice Puis je vais masser le gel pad pour le chauffer A l'aide de la petite languette je vais le détacher pour pouvoir le poser sur mon ongle Donc je vais commencer par un des bords de mon ongle Puis ensuite je vais le presser Puis le masser une nouvelle fois Quelques secondes pour le faire vraiment adhérer Et je retirerai ensuite le petit film protecteur Je prends la capsule que je place légèrement sous le cuticule Et ensuite je vais m'assurer que je la place correctement Qu'elle n'est pas plus à droite ou plus à gauche Donc je vérifie et ensuite une fois seulement que j'ai vérifié ça Je vais la presser fermement du bas vers le haut Et comme tout à l'heure lors de la pose du gel pad Je vais masser la capsule pour la faire adhérer et chasser les bulles d'air éventuelles Il ne me reste plus qu'à faire la même manip sur les autres ongles Pour ce premier essai j'ai mis environ 40 minutes pour tout faire Alors parce que je ne voulais pas me tromper Je regardais en même temps les tutos etc Donc voilà une quarantaine de minutes à peu près Je pense qu'en fait à force de pratique le temps peut être vraiment très réduit Et que ça peut être très facile de les mettre en place et de le retirer Puisque pour la pose que j'ai réalisé par la suite Et que vous allez voir en fin de vidéo j'ai mis à peine 30 minutes Et voilà je trouve que c'est assez simple en fait d'utilisation Et je les trouve plutôt résistantes Et surtout 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 je trouve qu'elles sont de bonne qualité Et qu'elles ne sont pas transparentes en fait Comme certains faux ongles notamment pour la french manucure Des fois vous les mettez vous voyez tout en transparent Vous voyez votre doigt en dessous et tout Enfin ça ne fait pas très beau Et là vraiment ce n'est pas le cas du tout Donc vraiment j'adhère totalement Et là vraiment Sous-titrage ST' 501 En plus des kits, j'avais commandé un sachet de gel pad parce que je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Je m'étais dit au cas où, il faudrait que je recommence plusieurs fois et puis finalement, je n'ai même pas eu besoin de les utiliser. Dans le colis, vous trouverez également cette petite carte avec le QR code pour accéder au site et tous leurs réseaux sociaux. On se retrouve ensuite en Tunisie. Donc là, c'était deux jours avant que je rentre. C'était le vendredi. Et là, vous voyez, ça se décollait fortement. Il y en a qui tenaient très très bien en revanche, mais j'ai préféré retirer ceux qui commençaient à se décoller. Et du coup, je vous ai filmé juste ce petit bout, ce petit passage pour vous montrer à quel point c'était facile de retirer les capsules. Pour les retirer, rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'insérer délicatement le côté plat du bâtonnet, toujours celui du kit, dans l'un des côtés de l'ongle, puis de pousser le gel pad par en dessous. Donc, vous faites la même chose de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de tirer sur la capsule. Vous allez voir, ça se décroche très facilement. Et puis ensuite, il vous suffira tout simplement, avec l'autre embout du petit bâtonnet, de retirer la colle qui est restée soit sur la capsule, soit sur votre ongle. Mais vraiment, c'est d'une simplicité folle. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Et voilà, on se retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer le résultat des Press On Nails. Donc, c'est ceux-là. Je ne sais plus comment et chaque modèle a un nom, mais là, franchement, je ne me souviens plus. Donc, je vous les mettrai si vous voulez les retrouver rapidement. Alors, moi, je préfère ceux qui sont un peu plus longs, forme ballerine, parce que ceux-là, ils sont un petit peu plus carrés. Et vous voyez, moi, j'ai des gros pouces. Donc, les pouces, ce n'est pas super, super top sur moi. Mais voilà, c'est super joli en tous les cas. Vous voyez, ce n'est pas pour les personnes qui n'aiment pas trop les ongles très longs. Il y en a encore plus courts que ça, là, il me semble. Mais franchement, voilà, ça fait tout de suite plus classe, quoi. Donc, voilà, plus propre, plus soigné. C'est exactement ça. Ça fait plus soigné. Eh bien, écoutez, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo qui va être un haul que, pareil, je vous ai filmé avant de partir en vacances, parce que j'avais acheté quelques petits trucs sur Shein. Et voilà, je pense que ce serait peut-être sympa de vous partager ça. Ça peut en intéresser certaines. Donc, prochaine vidéo haul Shein. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vais voir en fonction de ce que j'ai filmé et puis de ce que ma soeur a filmé, si je peux vous faire un petit truc pour vous montrer un petit peu notre séjour à Mamette. En tous les cas, on a bien rigolé. Ça fait du bien. Franchement, si vous pouvez le faire, je vous le conseille à 10 000 %. C'est vrai que ça... Bon, sinon, ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Mais en tous les cas, je peux vous dire qu'on a acté de faire ça une fois par an. Ouais, une fois par an, je pense que ça le fait bien. Enfin, bref, en tous les cas, à très, très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais un deux bisous. Bye ! Avec mes ongles. Sous-titrage ST' 501